Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Léa, bienvenue sur la chaîne Elle C'est Monde et je suis accompagnée de Célia mais qui n'est pas là pour cette vidéo parce qu'elle est au Portugal et moi je suis en France. Donc on sera toutes les deux à gérer cette chaîne et ça sera soit moi soit elle qui sera en train de faire une vidéo sur tel ou tel contexte. Notre chaîne sera dédiée au tourisme, aux voyages, aux vlogs, aux anecdotes aussi ou des informations sur le monde entier, etc. Il y aura plein de concepts, on vous laissera découvrir ça au fur et à mesure. Pour cette toute première vidéo que je vais lancer sur YouTube, je vais vous parler d'un pays que j'ai visité et qui me tenait énormément à cœur parce que voilà j'aime beaucoup l'Asie en général et j'ai visité la Chine. Voilà, c'est le tout premier pays à l'international que j'ai fait et c'était un rêve de petite fille, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Alors la Chine, comment je me suis retrouvée en Chine ? Premièrement, j'ai pris des cours pendant un an à l'Institut Confucius de Clermont-Ferrand, donc c'est une sorte d'organisation qui me donne des cours de chinois pendant toute une année avec des professeurs et les âges varient et je suis donc partie en séjour linguistique avec eux au mois de juillet dernier, donc en 2019, bien avant le Covid. Voilà, je suis partie de Clermont-Ferrand pour aller jusqu'à Paris-Charles-de-Gaulle et ensuite j'ai fait Paris-Ukraine-Ukraine-Pékin, tout simplement, avec une escale, avec la compagnie Ukraine Airlines. Je pars le 12 juillet dans l'après-midi, tout se passe bien, jusqu'à Paris, on va en Ukraine, et arrivé à Pékin, très tôt dans la matinée, il devait être 5 heures, 6 heures du matin je crois, heure locale, j'ai découvert ma valise complètement déchiquetée, complètement fracassée, et elle a pas mal voyagé cette valise, mais elle n'avait pas pris autant de coups que ça, je vous mettrai des petites photos, vidéos. Pour la valise, du coup, j'ai laissé tomber, j'ai essayé de voir des bureaux pour remplir des papiers de dommages, et j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé à l'intérieur, quand j'étais dans la zone, j'ai pas trouvé à l'extérieur non plus, il y avait rien indiqué, j'ai dû laisser tomber, laisser couler. Voilà, j'avais une assurance bagage, mais ça n'a pas marché, il fallait vraiment remplir le papier, et je l'avais pas trouvé, donc c'est une affaire sans suite, malheureusement, c'est classé sans suite. Je ne reprendrai plus, évidemment, avec Rainer Line, c'est une première expérience avec eux, j'avais jamais pris cette compagnie auparavant, je ne prendrai pas forcément cette compagnie encore dans mes prochains voyages, mais c'est comme ça, je verrai plus tard dans l'avenir. Mes potes avaient pris Air France, et ça s'était très bien passé. Donc voilà, je pense que c'est peut-être certainement la faute de la compagnie, parce que ça s'est passé au niveau du transit entre l'Ukraine et jusqu'à Pékin, donc à voir. Voilà, c'était mon ressenti face à la compagnie. Suite à ça, suite à l'université, on avait des cours tous les matins, avec une professeure de chinois qui parlait anglais la plupart du temps. Donc voilà, on y avait pour tous les niveaux, on était soit séparés dans d'autres groupes avec des étrangers pour avoir un niveau au-dessus, soit on restait avec notre prof durant la semaine. Et l'après-midi, on avait des après-midi de libre, et on partait en fait en petit groupe pour aller découvrir la Chine tout simplement, ça c'était cool. Et le week-end, on avait des sorties de prévues. C'était enfin intéressante, mais avant d'explosé la zone. C'est parti sur le crochet. Aujourd'hui, c'est parti sur le chien au bouton. C'est parti sur le chien tout le chien. C'est parti sur le chien. Il est arrivé ici sur la petite pêche et on tombe, sans le chien des jouets au bouton. Un petit peu sur le chien. Neástait pas d'autilité, au bouton. Il est endroit dans un «geil ». Il est sorti du chien que tu nounours. C'est parti sur le chien. Qu'est ce que j'ai fait en chine j'ai fait la cité interdite c'était super c'est si vous savez pas ce que c'est de taper sur google et c'est en fait un des grands temples traditionnels en fait des empires des dynasties chinoises qui est très sympa à voir c'est un lieu de pouvoir de d'histoire il y a beaucoup de choses de mythes de légendes par rapport à la cité interdite c'était vraiment trop trop bien j'ai fait aussi le temple du ciel le temple du ciel il se trouve à l'intérieur d'un grand parc avec d'autres temples d'autres petits trucs super sympa il y avait aussi des coins on pouvait manger se restaurer il y avait aussi des vraiment des petits parcs à l'intérieur c'était super sympa avec des fleurs et tout pour se balader c'est cool et le temple du ciel il est vraiment tout au fond avec une énorme place de pierre en fait et il est circulaire on le voit trôner au milieu de la place c'est super sympa super joli à voir je vous conseille j'ai fait aussi le temple de confucius donc c'est un petit temple qui se situe je crois au nord de pékin très sympa aussi c'est ça retrace toute la vie de confucius confucius c'était un grand philosophe chinois donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à les taper sur google aussi j'ai aussi visité les rotong c'est rotong mais c'est des petits quartiers traditionnels chinois où les rotong c'est des petites maisons en fait carré c'est très typique de là bas il y en a plus beaucoup qui sont authentiques parce qu'ils sont en train de tout détruire pour tout reconstruire donc il faut savoir trouver où sont les vrais rotong traditionnels qui n'ont pas encore été détruites il y en a qui sont encore habitées donc on peut pas les visiter donc demander à des personnes chinoises où est ce qu'on peut vraiment trouver et visiter des rotong nous on avait un guide le premier jour qui nous a fait voir qui nous expliquait comment ça se passait qui nous a fait voir d'autres temples aussi il y a énormément de temples en chine c'est génial et voilà j'ai fait aussi la rue wang fu jing c'est une grande rue commerciale en fait si on peut dire ça vous avez donc une grande rue commerciale ultra moderne avec des centres commerciaux qu'on peut trouver un peu partout bon bien évidemment c'était xxl parce que voilà c'est la chine mais sinon vous avez une petite rue traditionnelle chinoise et normalement c'était réputé pour être le plus grand marché de street food asiatique on va dire ça où ils vendaient des des araignées des scorpions tout ça tout ça il reste maintenant je crois un vendeur qui le fait mais tout était en train d'être construit reconstruit tout ça donc voilà c'était un peu décevant mais bon ensuite il y a énormément de ruelles à découvrir franchement perdez vous dans la chine parce que c'est comme ça qu'on trouve les meilleures adresses nous on a suivi notre chef de groupe qui connaissait une petite ruelle d'écriture de papier tri c'était super sympa c'était des des petits magasins de en bois vraiment traditionnel et ça c'était ouf vous plonger dans l'air du temps et ça c'est génial c'est ce que je kiffe quand je voyage j'ai aussi découvert d'autres petites rues de boutique on a vraiment dépensé notre argent sans fin que ça soit dans la bouffe vraiment la nourriture c'est vraiment pas cher vous prenez cinq euros vous avez mais à boire à manger vous avez vraiment un petit truc sympa quoi alors que en france c'est très très cher c'est vraiment pas la même c'est pas vraiment la même valeur de monnaie quoi c'est complètement différent vous pouvez manger vraiment bien en dépensant peu à l'extérieur en chine c'est vraiment cool ensuite on a visité aussi bien évidemment la grande muraille ça c'était le monument que je voulais visiter et la grande muraille c'était incroyable c'était magique je rêvais de le faire et j'y suis allée enfin et franchement je suis émue quand j'en parle parce que voilà c'est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis petite que je voulais voir mes propres yeux et j'ai pris la télécabine parce que j'ai des problèmes de santé je pouvais pas marcher correctement là où on pouvait faire l'accès aux visiteurs normal voilà je pouvais pas j'ai pris la télécabine avec d'autres personnes et quand je suis arrivé sur la muraille de chine c'était juste génial la grande muraille qui se perd de vue avec la nature faut savoir que la grande muraille c'est des mythes des légendes des guerres c'est vraiment tout ça en même temps et j'étais fascinée après voilà c'est juste une grande muraille mais c'est quand même un vestige qui est encore là de nos jours qui a vécu mais des milliers d'années et je trouve ça juste fou vraiment voilà il y avait aussi d'autres choses mais je rappelle pas de tout on a testé aussi plein de choses en chine on a testé la boîte de nuit alors la boîte de nuit je sais qu'on voyage pas pour aller forcément en boîte de nuit j'allais que je teste pour l'anniversaire d'une amie qui était donc dans le groupe elle nous a dit ouais venez à la boîte de nuit on y allait à déjà deux trois fois c'est super et c'était génial franchement c'est pas du tout la même ambiance qu'en France et beaucoup plus festif c'est des ballons à tout va c'est vraiment la fête quoi c'est pas du tout le monde c'est pas du tout le monde c'est pas du tout le monde ensuite autre chose qu'on a testé on a testé un karaoké c'est du tout le monde C'était génial, je me suis éclatée, franchement, si vous voyez les dramas coréens, chinois ou japonais, vous voyez les petites salles où ils s'amusent avec des tambourins, des micros, des lumières, etc., des miroirs, c'est exactement la même chose, vraiment, c'était quelque chose que j'attendais, et j'étais pas déçue, en fait, vraiment, c'est éclaté, il y a eu plein de musiques chinoises, des musiques aussi françaises, anglaises, enfin, vraiment, on a vraiment kiffé, c'était trop trop bien. Autre chose aussi à visiter, c'est des parcs jardins, soit très tôt le matin, vers 6h, 7h, soit le soir, vers peut-être 18h, 19h, je sais pas trop, j'y suis allée que le matin, mais j'ai fait des parcs, en fait, qui étaient près de l'université, et j'ai trouvé des personnes qui pratiquaient encore le wushu, c'est un art martial typiquement chinois, avec le combat des épées, en fait, c'est ça. Il y avait d'autres personnes qui pratiquaient avec d'autres armes, des personnes qui faisaient du tai-chi, c'est un peu du yoga, on va dire, si on peut dire ça, c'est une forme de yoga, moi, je pense. Il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient du shuffle, par exemple, qui faisaient du shuffle, comme petite danse du matin, je sais pas trop, j'ai vu ça sur internet, et quand j'ai vu ça, en vrai, j'étais trop contente, parce que je voulais trop essayer, et j'ai essayé avec un papy, et c'était trop trop mignon. Il y avait aussi plein de personnes qui étaient super sympas, qui vous demandaient d'où vous venez, franchement, les chinois, ils sont très sympas, on a beaucoup discuté avec eux, bon, après, nous, on parlait chinois, donc ça allait, mais pour ceux qui parlaient pas chinois, c'était encore un autre concept, les chinois, il faut savoir qu'ils parlent pas forcément anglais, en fait, donc il faut s'attendre à ce qu'on vous parle qu'en chinois, donc si vous avez une amie chinoise, c'est cool, si vous avez pas d'amis chinois, ça va être un peu plus compliqué, sinon, ce que je vous invite à faire, c'est soit apprendre la langue chinoise, soit tout simplement faire un petit carnet avec des phrases utiles, que peuvent vous servir dans la vie de tous les jours, comme si vous étiez français, donc ça, faites-le, c'est vraiment un conseil que je recommande aussi, moi, j'avais à peu près le niveau intermédiaire, débutant intermédiaire, donc ça va, mais oui, c'est ce que je vous conseille. Musique Musique On a aussi visité les alentours, c'est très sympa à Pékin, avec des petits graffitis, c'est très paisible, enfin, à part les bruits de voitures à côté, mais enfin, je trouve pas ça non plus hyper dérangeant. Aussi, qu'est-ce qui m'a choquée en tant que française ? Alors, il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant de partir, par exemple, les toilettes, alors je sais que les toilettes, c'est commun à tout le monde, tout le monde a des toilettes, mais pas de la même façon. Il y a des toilettes turques en Chine. 90% c'est des toilettes turques. Nous, en France, on connaît les toilettes turques, mais les toilettes turques, on les voit dans les salles de sport, voilà, dans les vieux gymnases, et eux, en fait, c'est 90% du temps dans les toilettes publiques, les lieux publics, que ce soit dans les magasins, l'université aussi, que ce soit dans certains restaurants, dans les boîtes de nuit, que ce soit dans les ruelles, les toilettes publiques qu'on trouve dans les rues, c'est 90% du temps des toilettes turques. Alors, l'odeur, c'est pas ouf, et les mouchoirs, prenez-en, parce qu'il n'y en a pas du tout, il n'y en a vraiment pas, donc prenez des mouchoirs sur vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ensuite, vous jetez le mouchoir dans la poubelle. Bon, après, pour la tuyauterie, c'est mieux, mais l'odeur, c'est pas ouf. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu savoir avant, parce que ça m'a totalement surprise. Autre surprise, après ça, c'est plus culturel, la Chine, il y a des caméras de surveillance à tous les coins de rue. C'était très surveillé, que voilà, il y avait beaucoup de gendarmes et tout, mais là, quand j'y suis allée sur le terrain, vraiment, c'était pas une blague, en fait. Il y a vraiment des caméras à tous les 10 mètres, c'est ouf, et je... Ouais, en France, on n'a vraiment pas le même concept de sécurité, en fait, je pense. Même les personnes... Alors, nous, en France, on a les gendarmes, et en Chine, on a les hanbao, c'est un peu comme les gendarmes, mais on appelle ça des mecs de sécurité. Donc, je sais pas si c'est la même fonction, hein, excusez-moi, mais je suis pas experte en métier. Voilà, et il y avait aussi les jingcha, donc les policiers, ça, c'est la même fonction, il me semble, et on les voyait de temps en temps, patrouillés, par-ci, par-là. Voilà. Autre chose, ah oui, quand j'étais dans une banque, il y avait 400 caméras avec un gendarme à l'intérieur, quoi. C'est vraiment très surveillé, la Chine. Même dans les aéroports, ils font extrêmement gaffe à tous ceux qui ne sont pas chinois, qui sont vraiment étrangers. Ils les mettent d'un côté, ils font des papiers, des réglementations, c'est très surveillé. Même, ce qui m'a surprise aussi, c'est dans les métros. Les métros, il faut savoir que c'est hyper surveillé aussi. Ils mettent vos sacs à l'intérieur de petites machines, comme les aéroports. Et en gros, ils peuvent voir ce qu'il y a dans votre sac, et ils vérifient aussi les boissons. C'est-à-dire, si c'est de l'eau, ça va. Si c'est autre chose, ils vont vérifier, ils vont sentir, et ils vont vous dire si c'est de l'alcool ou pas, ou je ne sais quoi. Mais ils font très attention à ça. Autre chose que j'aurais voulu savoir, c'est aussi les choses qu'on peut ramener de Chine, et qu'on ne peut pas ramener. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, moi, j'ai voulu prendre du thé, du vrai thé de Chine, pour ma mamie, tout simplement, faire un cadeau. Et j'ai appris que c'était 100 grammes maximum qu'on pouvait rapporter en France. Et ça, je ne savais pas du tout, et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, où je me dis, ah, d'accord, c'est chaud, quoi. J'aurais voulu prendre plus, bien évidemment, mais c'est 100 grammes maximum. Autre chose aussi, les briquets. J'ai des amis fumeurs qui étaient dans le groupe, et qui n'ont pas pu garder leurs briquets avec eux en retour en France. C'est-à-dire que l'autorité chinoise ont dégagé les briquets, en fait. Et je pense que c'est tout simplement pour éviter des attaques terroristes, des choses comme ça, je pense. Who knows ? Si jamais vous voulez acheter des choses en Chine, il faut savoir que les chinois négocient. C'est vraiment courant, en fait, dans un magasin très spécifique. Je ne sais pas si dans les centres commerciaux ils le font, je ne pense pas. Mais dans des magasins spécifiques, les chinois ont tendance à négocier le prix avec vous pour le réduire et vous donner un prix. Généralement, les étrangers, ils prennent le premier prix qui vient. Moi, je convertissais à chaque fois parce que je ne voulais pas me faire arnaquer. Moi, c'est mon argent. Et j'ai converti à chaque fois en euros, combien ça faisait à peu près. Et ce que je faisais, c'est que je négociais, on parlait avec eux. Et voilà, c'est vraiment une petite méthode que je vous conseille à faire si jamais vous allez dans des marchés typiques, dans des magasins assez typiques, on va dire ça. Ça, c'est vraiment la chose à faire. Faites attention aussi si jamais vous négociez justement, vous êtes en phase d'achat. C'est-à-dire que vous voulez acheter l'objet. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment quelque chose qui est mal vu. Vraiment, eux, ils veulent vendre. Et si vous négociez, c'est vrai que vous êtes vraiment intéressés pour l'acheter. Si vous ne l'achetez pas, c'est vraiment mal vu. Moi, ce qui m'est arrivé aussi une fois, la personne n'était pas super contente et tout. Mais en même temps, je voyais bien que moi et la robe, parce que je voulais acheter une robe, j'avais pas le corps d'une asiatique ou autre. Donc je voyais bien que ça ne passait pas. Et oui, au premier abord, je voulais l'acheter justement. Mais quand je l'ai vue de plus près, que j'ai testé un petit peu l'élasticité, ça allait pas. Voilà. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Si vous voulez l'acheter et que vous êtes sûr, tant mieux. Négociez. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, faites un tour et revenez plus tard. Voilà. Conseil que je vous invite à faire, clairement, très clairement. C'est de changer votre argent avant que vous partez en Chine. C'est-à-dire que vous pouvez commander de l'argent avant de partir dans votre banque. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à avoir environ 100 euros en yuan. C'est la monnaie chinoise. Je vais vous montrer de l'argent. Ça ressemble à ça. Voilà. J'ai juste un billet. Il me reste juste ça, comme souvenir. Donc voilà, j'avais 100 euros. Ça faisait à peu près 700 yuan. Et ce qui m'a énormément aidée pour vivre une semaine, une semaine et demie. Je pouvais acheter de la nourriture. Je pouvais prendre le métro grâce à ça. Le métro, ça ne coûte pas super cher, mais il faut recharger au moins toutes les semaines. Une fois par semaine, si vous voulez vraiment découvrir tout Pékin. Ça m'a servi aussi pour des monuments, pour payer l'entrée. Si vous êtes étudiant, prenez vos cartes étudiantes et montrez-les à chaque fois que vous voulez faire un monument parce que vous avez des réductions. Vous essayez d'expliquer ça en chinois si possible ou en anglais. Et vous dites bien que vous êtes étudiants en France, que c'est votre carte actuelle de l'année. Il vérifie l'année. Donc ne prenez pas une vieille carte et dire « Ah, je suis encore étudiant alors que c'est l'année passée. » Non, non, non. C'est vraiment, il vérifie l'année. Donc prenez bien une carte étudiante valide et vous avez des réductions. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai eu. Autre conseil, il faut aussi éviter de payer avec sa carte bancaire. Tout simplement, c'est pour éviter des taxes qui sont incluses dans le prix à la fin quand vous payez. Moi, je crois que c'est ça. Le système chinois, c'est qu'il y a des taxes qui apparaissent seulement que quand vous payez l'article. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je retirais toujours de l'argent dans des banques. Je prenais l'argent et après, j'étais tranquille avec du liquide. Les Chinois, eux, ne payent pas du tout avec du liquide. Il y a juste nous, les étrangers. Eux, ils payent avec WeChat. C'est un réseau social chinois et ça sert un peu de messagerie. C'est un peu comme WhatsApp, sauf qu'on peut payer avec. On peut payer des choses avec. Par exemple, j'ai vu des étudiants qui payaient leur nourriture du matin avec ça, qui prenaient le vélo grâce à ça. Eux, ils utilisent beaucoup WeChat pour payer. Vous pouvez télécharger WeChat en France. Moi, je l'ai. Je contacte mes amis chinois grâce à ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était à peu près tout ce que j'ai retenu de la Chine, tout ce que j'ai fait. Mon bilan général de ce que j'ai ressenti, je ne me suis pas sentie comme rejetée ou autre. Les Chinois sont très, très... Vraiment, au niveau de l'accueil, c'est vraiment cool. Ils sont très amis avec vous. Après, nous, on parlait chinois, donc peut-être que ça joue aussi. Mais non, je n'ai pas ressenti une quelconque différence ou si on nous parlait mal ou autre. Non, vraiment pas. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est le fait que la fameuse légende, les Chinois crachent dans les rues, c'est vrai. J'ai eu le droit au moins 4-5 fois devant moi en plus. Je t'en monnais, d'accord. Ok, super. Mais, vous voyez, c'est une part de la culture aussi. Il y a des choses que nous, on fait qu'eux, ils n'aiment pas. Et il y a des choses qu'eux font et que nous, on n'aime pas. Donc, c'est la culture de chacun. Non, en général, j'ai bien aimé la Chine. J'ai juste été un peu déçue que, voilà, il y a des choses qui sont en train d'être complètement détruites, pour être reconstruites après. Est-ce que c'est un problème de rénovation ? Est-ce que ça coûte cher ? Je ne sais pas du tout. C'est ce qui m'a juste un peu déçue. Un peu déçue. Aussi, moi, personnellement, je suis une personne qui a un corps un peu différent des autres. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à supporter la chaleur. Et comment vous dire qu'en Chine, c'est humide de ouf. Il faut savoir que c'est vraiment humide. C'était la saison des pluies. C'est-à-dire qu'il y a des torrents qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Et c'était très, 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 très dur au niveau météo, au niveau chaleur. Il faut vraiment s'y préparer, en fait. Moi, dans ma tête, je me suis préparée. Et c'est vraiment pendant 3-4 jours qu'on s'y habitue. Après, le reste de la semaine, ça va. Mais il faut s'y habituer. C'est dur. Parce que nous, en France, c'est vraiment un climat sec. Mais en Chine, c'est un autre level. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ou sur les réseaux sociaux. Et si ça vous a plu, tant mieux. On fera aussi d'autres vidéos sur d'autres pays, avec des informations complémentaires, notre expérience, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, nos anecdotes, bien évidemment. Je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo, avec Célia si possible. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao ! Abonnez-vous !